Générique Après la construction d'un mur de séparation avec les Palestiniens, une palissade en béton à travers la Palestine, voici venu le temps de la construction d'un mur souterrain qui empêchera les Palestiniens de construire des tunnels à Gaza pour briser le blocus économique. Essayons de visualiser, nous avons aujourd'hui un mur sur la Terre, demain nous en aurons un en profondeur, l'encerclement de Gaza sera total. A moins qu'un stratège de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, ait une idée farfelue, je ne sais pas, ils seront prêts à tout, par exemple, construire un mur en dessous. Bah oui, on ne sait jamais, des Palestiniens pourraient essayer de s'évader en passant par le noyau terrestre, ils creuseraient un trou tout droit pour sortir de l'autre côté de la planète. J'ai regardé sur une carte, la Terre est ronde, celui qui s'enfuirait de Gaza ressortirait au niveau du cercle polaire vers l'Alaska, la Russie, jolie mais un peu frisquée. A moins que demain, ce pourrait être une autre idée totalement folle, que l'autorité de Tel Aviv se dise, après avoir fait un mur, un mur souterrain, un mur en dessous, on pourrait construire un mur au-dessus, un toit en béton. Si par hasard un Gazaoui se dit, tiens, vu que je vis dans une prison à ciel ouvert, je vais essayer de me ravitailler en vivre en passant par le ciel, Israël construirait un toit. Mais tu sais que, enfin, plus sérieusement, cette guerre des bétonneuses israéliennes se poursuit. Le principe de l'étranglement étant de ne pas trop asphyxier sa victime, le contrôle des points de passage à la sortie de Gaza a été légèrement fluidifié. Il existe un projet de création d'une île artificielle au Lars du territoire pour permettre de commercer, sous l'œil israélien bien évidemment. En fait, tu réalises que Tel Aviv se dote du plein contrôle de tout ce qui concerne Gaza. Rien ne se fait sans lui, une manière redoutable de contrôler le peuple palestinien. Après, ce sera affaire de résistance. Combien de temps la population de Gaza va tenir ? Durant combien d'années la classe politique israélienne va construire des murs de cantonnement ? Si la sécurité de cet État vise à enfermer ses voisins avec des grillages au-dessus, en dessous, à côté, bref, partout, ça pose un problème, celui de la coexistence. Un jour viendra, quand Tel Aviv aura érigé des murs partout, c'est lui qui se retrouvera enfermé dans sa propre logique, prisonnier de lui-même et de ses contradictions.